Voilà, bonsoir à tous. Je tenais en introduction à cette soirée à remercier le père Morin et le père Leproux pour leur accueil au collège ce soir, donc pour cette sixième édition de cette soirée des classes préparatoires littéraires de l'ENC Blommet au Collège des Bernardins. Après avoir exploré au cours des années précédentes le roman, le théâtre, la poésie, le cinéma, et bien nos étudiants d'Hippocagne, en spécialité Histoire de l'Art, se sont penchés sur une exposition présentée à Paris en ce moment, exposition qui rencontre un franc succès au vu de la longueur de la file d'attente sur le boulevard Haussmann. Nous allons tenter ce soir, à partir de l'exposition du musée Jacques Marandré, de mettre Caravage en perspective avec le monde romain dans lequel il a évolué, les cardinaux et la curie, les musiciens et le futur saint dont nous allons parler, et qu'il a pu croiser, de façon à essayer de mieux connaître, mieux appréhender son oeuvre. Je remercie donc chaleureusement nos quatre intervenants et nos quatre chanteurs d'avoir accepté de se prêter au jeu de cette soirée. Je me permets de souligner que vous pouvez réagir sur Twitter sur le hashtag Caravage Bernardin, si vous le souhaitez. Et donc nous allons d'emblée commencer cette soirée en nous plongeant dans ces années 1600 avec Caravage, et notamment la pièce Adora Mousté que nos quatre chanteurs vont donc interpréter en introduction. Puis je vous laisse entre les mains de trois de nos étudiants, Juliette, Eleonore et Clément. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Spécialiste de peinture italienne et espagnole du XVIIe siècle, Pierre Curie a également travaillé sur celle du XIXe siècle français au Musée du Petit Palais, où il a commencé sa carrière de conservateur. Chargé du domaine de la peinture à l'inventaire général, où il a co-rédigé et conduit le vocabulaire typologique et technique de la peinture et du dessin, paru en 2009. En 2007, Pierre Curie est nommé responsable de la filière peinture du département restauration du Centre de recherche et de restauration des musées de France, où il a coordonné et suivi de grandes restaurations de tableaux de Léonard de Vinci, Titien, Rembrandt, Poussin. Actuellement directeur de la Revue de l'Art, Pierre Curie est conservateur du Musée Jacques Marandré depuis 2016, et c'est dans ce contexte qu'il a co-assuré le commissariat général de l'exposition Caravage, et qu'il travaille actuellement sur l'exposition suivante, consacrée au peintre danois Hammersoll. Son intervention émanera Mathieu Lours, historien de l'architecture et enseignant à l'université de Sergi-Pontoise, à prendre la parole pour nous éclairer sur le contexte historique de la Rome que connaît Caravage. Agrégé et docteur en histoire, Mathieu Lours a soutenu une thèse intitulée « Les cathédrales de France du Concile de Trente à la Révolution, mutation d'un espace sacré ». Parallèlement à ses cours d'histoire moderne et d'histoire de l'architecture, Mathieu Lours a mené des travaux sur des espaces sacrés à l'époque post-tridentine. Il a publié un dictionnaire des cathédrales en 2008, mais aussi des guides des 500 plus belles églises de France et 500 plus beaux manoirs et châteaux de France. À ses publications s'ajoutent d'autres ouvrages portant notamment sur les architectures sacrées et Saint-Sulpice, l'église du grand siècle. Ce panorama tant historique qu'artistique conduira le père Yves Trocherie à mieux nous expliquer le lien entre l'œuvre du Caravage et la spiritualité de l'oratoire, fondé par Saint-Philippe Néry. Membre de l'oratoire de France, fondé en 1611 par le cardinal Pierre de Bérulle, le père Yves Trocherie a passé six années en Allemagne, après quoi il est revenu en France en tant que vicaire de la paroisse Sainte-Eustache et membre du Conseil de l'oratoire de France. Après des études de théologie à la Faculté jésuite de Paris, il se tourne vers les oratoriens. Et au sein de sa paroisse, il s'attache à la promotion de l'art contemporain dans l'église. Le père Yves Trocherie travaille sur une thèse consacrée au théologien Karl Hahn et plus spécifiquement sur la question du langage dans sa théologie. Pour la diffusion de l'œuvre de Karl Hahn en français, il a traduit de l'allemand son ouvrage L'auditeur de la parole, ainsi que plusieurs de ses articles. À Sainte-Eustache, le père Yves Trocherie travaille beaucoup sur la revalorisation du bâtiment et du patrimoine artistique de l'église, notamment à travers la fondation de mécénat, la fabrique de Sainte-Eustache. Camille Villeneuve, musicologue et médiatrice de la musique, nous fournira des explications pour mieux comprendre l'influence de Palestrina sur l'œuvre du Caravage. Camille Villeneuve est titulaire d'un maîtrise de musicologie à la Sorbonne et est diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris en analyse et culture musicale. Elle enseigne aujourd'hui la médiation de la musique. Elle a approfondi ses recherches sur les liens entre les arts et la musique. D'abord guide au musée de la musique, elle produit ensuite des émissions sur France Musique. Et de 2007 à 2016, elle développe une large palette d'actions, de sensibilisation musicale auprès du jeune public et des adultes au sein de l'Orchestre national d'Île-de-France. Aujourd'hui, Camille Villeneuve est invitée par des salles de concert, des festivals, des associations culturelles pour présenter diverses sortes de concerts, mais aussi des interviews et des conférences. Pour transmettre le goût de la musique, la vidéo est devenue l'un de ses outils privilégiés. A ce titre, elle anime la web-série Allez raconte Camille pour l'Orchestre national d'Île-de-France ainsi que de nombreux reportages pour la web-télé d'Orchestre en Fête en 2018. Depuis 2016, elle anime également des ateliers d'écoute pour l'association Venez et Voyez, dirigée par Stéphane Covio. Camille Villeneuve présentera les prochaines pièces musicales qui seront jouées lors de cette soirée. Celles-ci seront interprétées par un quatuor constitué grâce à la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, bien que suivant des carrières autonomes, Marthe Davos, soprano, Gaël Lefebvre, alto, Damien Rivière, tenor, et Charles Waterblade, basse, se sont rencontrés au sein de l'ensemble Lux Aeterna. La parole est maintenant à la table ronde pour une demi-heure environ. Bonsoir. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous appuyons sur l'exceptionnelle exposition qui a lieu du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019 au Musée Lecma Rondré qui s'intitule Caravage à Rome, Amis et ennemis. Cette exposition réunit 10 chefs-d'œuvre du maître milanais réalisées au cours de son séjour à Rome entre 1792 et 1605. Cette période est particulièrement prolifique pour le Caravage puisqu'il va y exécuter ses premiers chefs-d'œuvre et de nombreuses commandes vont lui être attribuées, témoignant ainsi de son génie que l'on reconnaît encore aujourd'hui. Le parcours de l'exposition invite le spectateur à saisir ses œuvres en les mettant en relation avec ses amis et ennemis contemporains de l'époque. Mais ici, on voudrait s'intéresser d'un peu plus près à son contexte puisque nous pensons que le contexte historique, pictural et musical dans lequel se trouve le Caravage est indispensable pour étudier toute la complexité du personnage et l'œuvre de Caravage. De ce fait, dans ce monde romain contrasté du fait de la contre-réforme, l'étude du renouveau spirituel influencé par Saint-Charles-Boronnet ou encore Saint-Philippe Néry semble donc être indispensable pour trouver toute la complexité de Caravage. De plus, si la peinture est un instrument de l'Église, comme on pourrait le penser, chez Caravage, elle possède une véritable musicalité. De ce fait, il serait primordial d'étudier la réforme de la musique liturgique, notamment par palestrinants. Ainsi donc, plusieurs questions se posent autour de cette table ronde. Caravage est-il le fruit de son environnement riche ou bien peut-on le considérer isolément ? Comment Caravage s'inscrit-il dans les mouvements intellectuels de la Rome des années 1600 ? On laisse donc la parole à M. Pierre Curie. Merci beaucoup. Oui, justement. Alors, est-ce que c'est un individu exceptionnel ou est-ce qu'il est le fruit de son milieu ? C'est une question absolument clé pour la personnalité artistique de Caravage. Alors, moi, je vais vous donner le point de vue de l'historien d'art, conservateur et commissaire de cette exposition. Il y a 35 ans, je faisais mes études à l'École du Louvre et j'ai eu la chance d'avoir une année de cours sur Caravage par M. Brejon de Lavernier, qui était un conservateur du Louvre à l'époque. Et il nous a enseigné un peintre très, très différent de ce que Caravage est aujourd'hui à travers ce qu'on a appris de plus sur ce peintre et son environnement dans les 25 dernières années. Je dirais que dans les années 80, c'était en effet un artiste génial comme ça qui sortait. D'abord, on ne savait pas du tout d'où il sortait. On ne savait même pas où il était né. On a appris sa date de naissance seulement en 2007. Sa date et son lieu de naissance. Donc, on avait encore énormément de questions sur cet artiste qui arrive, qui s'impose sur la scène romaine et qui devient comme ça en quelques années le peintre le plus influent, le plus célèbre de son temps. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de connaissances des documents, beaucoup plus d'œuvres aussi. Et on commence à beaucoup mieux cerner ce qu'il a été. Disons, les raisons de son impact, les raisons de son importance qui nous échappaient complètement encore il y a 30 ans. Alors, cette exposition, elle se situe un peu à la fin de toutes les autres expositions qui ont permis de revaloriser et de mettre en valeur l'importance de Caravage. Il y en a eu beaucoup en Italie, il y en a même eu en France, mais il n'y en avait pas eu à Paris depuis 1965. Alors, c'est un peu curieux parce qu'en effet, il y avait eu à cette époque une grande exposition qui s'appelait Caravage et la peinture italienne du XVIIe siècle, où d'ailleurs, les tableaux de Caravage étaient un peu noyés au milieu de 140 autres œuvres. Donc, ce n'était pas vraiment complètement centré sur lui non plus. Donc, ça peut expliquer aussi le succès d'aujourd'hui. Je dirais ce manque et ce besoin à Paris de montrer des Caravage autrement. C'est évidemment assez difficile à monter. Et là, je dirais que la petite taille de notre musée joue pour nous, curieusement, parce qu'une grande exposition Caravage, c'est impossible en dehors de Rome. Donc, on ne peut faire que des petites expositions. Déjà, avec dix œuvres, c'est beaucoup. Alors, on a voulu, avec la commissaire italienne, Francesca Capelletti, qui est professeure à l'Université de Ferrare et qui est une grande spécialiste des collections romaines, on a voulu vraiment centrer, justement, cette exposition sur ce moment romain, qui est le moment absolument clé de l'évolution du peintre, et le resituer dans son contexte avec une idée, au départ, je dirais, pédagogique, de montrer que Caravage n'est pas, justement, isolé et qu'il a un contexte des amis, des ennemis, qu'il a influencé, d'ailleurs, autant les uns que les autres. C'est très intéressant. Caravage démode immédiatement tout ce qui se fait autour de lui. Donc, même ses pires ennemis sont obligés d'adopter son style s'ils veulent rester à la page. Donc, on a vraiment voulu montrer Caravage dans son réseau artistique, réseau social, qui est beaucoup plus difficile, évidemment, à montrer à travers des tableaux, mais si l'on étudie un peu les œuvres que nous avons choisies avec Francesca, on verra qu'on a ses principaux collectionneurs, les Giustiniani, les Del Monte, Matthei, etc., tout ce réseau de protecteurs qui ont vraiment aussi créé, fait Caravage. Et notamment, il y a, par exemple, une personnalité qui a complètement émergé dans les études de ces dernières années, c'est Costanza Colonna, qui est une femme qui l'a protégée toute sa vie de son enfance à Caravaggio jusqu'à sa mort, puisqu'elle même récupère quelques tableaux en 1610. Il y a toute une histoire de saisie de tableaux. Mais donc, on voit apparaître ces personnalités qui l'ont protégée, suivie, encouragée. bien sûr, beaucoup de personnages de l'Église, mais aussi de la grande aristocratie romaine. Donc, ce projet de montrer Caravage dans son contexte comme un peintre comme les autres a un peu échoué parce qu'évidemment, à travers ses œuvres, il dépasse évidemment ses contemporains. C'est évident par la confrontation de certains accrochages que nous avons faits, tel Manfredi à côté de lui ou tel, je ne sais pas, Tchéco del Caravaggio ou Gentileschi. On a des merveilleux de Gentileschi. C'est un peintre fabuleux, de Gentileschi. Et d'un seul coup, à côté de Caravage, il pallie. Il devient des peintres un peu vides, un peu creux. Alors, on peut toujours se poser des questions au XXIe siècle. Pourquoi Caravage a toujours cette puissance, cette force comme ça, cette immédiateté de sa peinture ? Qu'est-ce qu'il a de si différent des autres ? Puisqu'après tout, tout le monde imite son style. Pourquoi ses imitateurs ne sont pas aussi forts que lui ? Et je vous assure qu'on a choisi des bons tableaux de comparaison. On n'a pas choisi des croûtes, on a vraiment des chefs-d'oeuvre. Alors, il y a quand même cette problématique de ce que c'est qu'un génie de la peinture qui explique, en fait, pourquoi il a eu une telle influence sur son temps et pendant de nombreuses décennies. Merci. Mathieu. Bonsoir à tous et merci de cette invitation et de cette organisation. En tant qu'historien de l'architecture, j'ai été confronté à plusieurs reprises à cette question du Concile de Trente et de son influence sur les arts. Le Concile de Trente n'a rien dit sur le style des œuvres. Il n'y a pas de peinture, à pour en parler, tridentine, par son esthétique, par son aspect. En revanche, du point de vue de l'esprit, on peut dire que le Concile de Trente est un moment clé dans l'histoire de l'art chrétien et dans l'histoire de l'art universel. On peut dire, en effet, que du premier Michel-Ange, Michelangelo Buonarrotti, jusqu'au deuxième Michel-Ange, Michelangelo Merisi, Caravage, c'est là que s'opère le choix des destinées. 1545-1563 est exactement entre ces deux génies de la peinture. Ce que le Concile va déterminer est largement héritier de la Renaissance et va proposer quelque chose d'autre. Et Caravage est sans doute un de ceux qui a le mieux senti quel était l'esprit dans lequel voulaient que les pères conciliaires voulaient orienter l'histoire de la peinture. Alors, le Concile a parlé d'art dans sa 25e session en 1563 à l'extrême fin des débats conciliaires. Essentiellement, dans les décrets que j'ai ici, on va avoir une récapitulation du rôle chrétien de l'image, icône et pas idole. Bon, mais on va aussi avoir quelque chose de beaucoup plus cadré. Si certains abus s'étaient glissés dans ces saintes et salutaires pratiques, le Saint-Concile désire vivement qu'il soit entièrement aboli, en sorte qu'on n'expose aucune image porteuse d'une fausse doctrine et pouvant être l'occasion d'une erreur dangereuse pour les gens simples. En somme, toute image doit être intelligible par un fidèle catéchisé suivant les nouvelles normes conciliaires. Donc, les images complexes, les systèmes d'images, les narrations relevant, par exemple, de la légende dorée vont être plus difficilement utilisables dans ce contexte. Le Concile va également soumettre plus largement les artistes à l'évêque, c'est-à-dire aux clergés, puisqu'on ne reconnaîtra pas... Alors, bref, donc on a cette idée que l'ordinaire doit effectivement l'évêque... Voilà. Il n'est permis à personne d'aucun lieu de placer ou faire placer une image inhabituelle à moins que celle-ci n'ait été approuvée par l'évêque. Tout élément étant hors normes doit être validé par l'Église, par un successeur des apôtres. Alors, rien n'était dit sur le style, mais une fois le Concile approuvé, on a au moins deux grandes figures ecclésiastiques qui vont préciser cet aspect-là de la pensée de l'Église. La première figure, c'est Saint Charles Boromé, archevêque de Milan, qui va travailler essentiellement à renouveler l'architecture religieuse dans ses instructionneses fabriquées. Et puis, on va avoir à Bologne l'autre grand nom de l'image religieuse après le Concile de Trente, le cardinal Paléotti. Le cardinal Paléotti, qui est évêque puis archevêque de Bologne de 1566 à 1597 et qui, en 1582, publie un livre absolument fondamental. Le discours sur les images sacrées et profanes. Le discours sur les images sacrées et profanes. Un traité dans lequel il va enfin donner des prescriptions en s'éloignant du maniérisme. et il va avoir avec lui les cousins caraches, les trois caraches qui, à Bologne puis à Rome, vont donner les grandes lignes de sa pensée. Et voilà ce qu'on peut lire dans le discours. La circonscription du lieu où elles se trouvent, les figures, la surface des corps, la composition des parties d'une seule image, l'effet ou encore la mise en scène de l'histoire, le fait de colorer avec grâce la part de la lumière et celle de l'ombre, le type de perspective, les proportions, les détails, les discrétions, le fait de donner grâce et douceur à un rocher et de faire en sorte que la figure ne semble pas dispersée en plusieurs parties. on croirait la feuille de route de Caravage. Et voilà effectivement ce qui va nous amener à Caravage. J'ai prévu de vous montrer quelques images. Je ne sais pas si en régie on peut avoir la première. Il y a une télécommande. Voilà. Nous sommes ici au cœur du grand Caravage romain dans la chapelle Cerasi de l'église Sainte-Marie du Peuple, de la place du Peuple. Tiberio Cerasi, trésorier de la chambre apostolique, va en effet commander un ensemble d'œuvres qui dans cette chapelle de petite dimension nous permet de juger de la portée du concile sur les images. En 1501 est mise en place l'image que vous voyez au fond. Donc la vue suivante est ici. Voilà. L'assomption de la Vierge par Carache par Hannibal Carache. Et vous voyez ici toutes les prescriptions du cardinal Paléotti puisque Carache est un Bolognais et donc vous avez exactement cela. L'image qui peut être facilement interprétée, le chant réduit et les figures qui tiennent dans ce cadre et l'hommage de Carache par ses couleurs et par la circonscription des sujets évidemment à Raphaël et le retour à une renaissance plus épurée dans les sources d'inspiration. À Caravage on a d'abord commandé deux œuvres sur panneau de bois qui devaient représenter le crucifiement de Saint-Pierre et la conversion de Saint-Paul. La première version la voici. elle est aujourd'hui conservée dans les collections de la famille Hodescale qui c'est l'un des rares grands Caravages à être encore dans des mains privées. La première version de Caravage vers 1601 c'était donc une conversion de Saint-Paul avec Saint-Paul qui tombe du cheval l'apparition du Christ les anges les soldats. Cette version est refusée probablement par le commanditaire ou ses héritiers puisque le commanditaire est mort en cours de réalisation. Et voilà la version définitive. et regardez la manière dont elle colle parfaitement aux prescriptions conciliaires transcrites par Paléotti et par les usages. Les personnages adventis sont disparus à tel point que le Christ et les anges lui-même qui ne sont pas adventistes disparaissent au profit de la lumière qui spiritualise la scène. Les bras ouverts de Saint-Paul vont évoquer exactement les bras ouverts de la Vierge de Carache. Donc on va travailler à la cohérence du système d'image. Les yeux de Saint-Paul sont dans une position étrange ni ouverte ni fermée semblable presque aux yeux d'une statue ce qui laisse la porte ouverte à toutes les considérations sur la vie intime du personnage. Sommes-nous là dans une image parfaitement conforme dans une image qui simplement applique une règle ? Eh bien pas du tout car cette image pour autant qu'elle applique l'esprit du concile enfreint une des règles de Paléotti. Regardez l'importance donnée au cheval. Paléotti interdit qu'un animal ait autant d'importance dans une scène religieuse à tel point que les sarcasmes romains vont parler de la conversion du cheval au XVIIe siècle comme titre possible de l'œuvre. Et c'est toute la puissance de Caravage qui est d'intégrer la norme tout en ayant la possibilité de produire des images qui par le raccourci qu'elles proposent entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle permettent à l'imagination du fidèle de rejoindre sa vie spirituelle. Et c'est tout à fait dans cet esprit que l'exposition nous permet de juger de la manière dont Caravage a été un des grands artistes de cette réforme catholique. Merci. Yves Trocherie, mon nom n'est pas facile à prononcer. Je vais vous parler en tant qu'oratorien et en tant que curé de Saint-Eustache ou quelque chose encore de l'oratoire de Philippe Neri mais aussi de l'oratoire conçu par le cardinal Pierre de Bérulle se vit aujourd'hui. Je vais intervenir, je vais peut-être un peu plus long, on m'a demandé d'intervenir sur cette minute, je vais peut-être un peu plus long que cela, mais vous m'avez posé une question en fait lorsque vous m'avez invité à venir à cette conférence et je vous en remercie. Vous m'avez posé la question suivante. la spiritualité du fondateur de l'oratoire, Philippe Neri, trouve-t-elle un écho dans les œuvres du Caravage ? Et c'est à cette question que je voudrais essayer maintenant devant vous de répondre. Et je vais répondre directement, je dirais simplement assurément oui. Assurément oui, mais je ne voudrais pas vous répondre de manière ou en utilisant de pures anecdotes. Pour moi, les anecdotes pourraient être les suivantes. donc le Caravage arrive en 1592 à Rome. Philippe Neri meurt à Rome en 1595. Se sont-ils rencontrés ? Nous ne savons pas. Le Caravage a logé dans la Santissima Trinita des Pellegrini qui était une fondation donc pour pèlerins et pour personnes malades fondées par Philippe Neri. Est-ce que ça l'a influencé ? Ce qui l'a certainement influencé, c'est le contact justement avec les pèlerins, avec des personnes pauvres et avec des malades. Ensuite, on pourrait parler aussi de l'église des oratoriens de manière anecdotique, la mise au tombeau qui a été commandée par la famille Vitritsche pour la Chiesa Nova. Voilà, mais contre cela, je pourrais répondre que lorsque Philippe Neri a voulu ou a conçu une disposition iconographique pour la Chiesa Nova, il s'est beaucoup plus intéressé, peut-être ne connaissait-il pas suffisamment, le Caravage n'était pas encore connu, beaucoup plus un peintre qui était Federico Barocci, le Baroccio, le Baroche encore, dit-on, en français. Alors, donc, par rapport à tout ça, je voudrais engager une démarche plus de fond par rapport à la simple évocation d'anecdotes. Donc, si, assurément, oui, il y a un écho des œuvres de la spiritualité de Philippe Neri dans les œuvres du Caravage, c'est au titre de connivences, on pourra les repérer à travers des connivences, entre la tradition oratorienne telle qui est instaurée par Philippe Neri et l'art pictural du Caravage. Je voudrais, à ce titre, mettre en écho le naturalisme de la peinture du Caravage, le clair-obscur sur lequel on insiste souvent chez le Caravage et du côté de l'oratoire, de la tradition spirituelle oratorienne, l'importance de la cité et de l'humanisme. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais, je serai peut-être plus bref dans cette partie-là, inciter sur le choix, un choix qui est relatif donc à une tradition latine qui se creuse tout au long des siècles et qui est un choix, qui consiste dans un choix que je qualifierais de la manière suivante, on choisit dans la tradition latine contrairement à la tradition orientale l'image plutôt que l'icône. Et à ce titre-là, il y a un dialogue, une dialectique qui s'instaure et qu'on retrouve très très bien autant dans la spiritualité oratorienne que dans l'art pictural du Caravage entre la lumière et le poids de la chair, ce que j'appellerais le poids de la chair. Alors, dans un premier temps, donc, les connivences, ce à part quoi on peut percevoir justement cette connivence entre la tradition de l'oratoire telle que Philippe Léry l'a instaurée et l'art pictural du Caravage consisterait en ceci. Tout d'abord, si je veux caractériser les oratoriens, je dirais que c'est une communauté de foi, donc, principalement, une communauté de prêtres qui vivent dans la cité. Et le mot cité, ici, est très important. La cité, pour Philippe Léry, c'est d'abord, quelque part, l'évocation de la naissance de l'Église. L'Église, pour lui, est à travers les pères de l'Église née à Rome. Et ce n'est pas pour rien qu'il visite les catacombes, ce n'est pas pour rien non plus aussi qu'il traverse l'ensemble des rues de Rome en sorte de procession, en sorte, en forme de promenade, justement, pour faire toujours ce lien entre ce qui, dans les profondeurs, est à l'origine et ce qui se vit actuellement. La ville, c'est aussi, eh bien, donc, voilà, le christianisme, religion de la cité. Ensuite, deuxième point, la ville se caractérise par un fait certain, c'est que la nature humaine, créature, si vous voulez l'entendre ainsi, eh bien, la nature humaine est dominante. Donc, l'attention anthropologique est quelque chose d'essentiel. Et cette attention anthropologique se manifeste par une attention, donc, du côté de la spiritualité oratorienne, eh bien, à la diversité humaine, diversité sociale, diversité culturelle, diversité des individus, tout ça dans la spiritualité oratorienne, dans la transmission et dans la propagation de l'intelligence de l'évangile est extrêmement important. tout ceci, eh bien, doit se réaliser notamment dans un lien de proximité entre des personnes de considération, d'origine très différente. Donc, elles doivent vivre ensemble quelque chose, donc, de la lumière de l'évangile qui se propage parmi elles à travers les arts, à travers la bonne conversation, à travers la prière. je suis en train de vous parler ici de l'oratorio. Petite anecdote, quand je regarde donc la vocation de Mathieu par le Caravage, je ne peux pas m'empêcher de penser à une pièce de l'oratorio de Philippe Neri, donc, cette pièce où il réunississait toutes ces personnes. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, ce pourquoi j'ai, la raison pour laquelle j'ai évoqué tous ces traits, c'est pour vous dire qu'en fait, la nature humaine, la ville, tout ça, eh bien, indique, et ça va dans le sens de ce que vous avez dit, M. Lours, tout de suite, dans le sens du naturalisme, c'est-à-dire ne jamais manquer de naturel. Et, dans l'approche spirituelle des oratoriens, lorsqu'il y a la contemplation des mystères, des mystères du Christ, donc, des mystères de Dieu, la contemplation du Christ comme l'image parfaite, l'image de l'invisible, il faut absolument se détacher de toute forme, de tout ce qui pourrait entraver, donc, ce côté naturel, ce côté naturel, cette chose qui doit tomber quelque part sous la sensibilité, mais une sensibilité qui est totalement appropriée à ce qu'est l'homme. j'ajouterai à ça que, et c'est peut-être une réponse à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, c'est-à-dire que pourquoi le Caravage intéresse aussi est un peintre qui intéresse parce qu'il y a quelque chose aussi dans la spiritualité de Philippe Neri qui est particulièrement prégnant, c'est la cité et le fait que dans cette cité qui est une cité très tourmentée, très troublée, eh bien, il est là pour, justement, calmer les angoisses de ses contemporains. Et quand, donc, on voit que le Caravage est un peintre, je dirais, pour être une peinture pratiquement adaptée à des temps troubles et ceci, également, eh bien, traverse la spiritualité oratorienne. La spiritualité oratorienne de Philippe Neri est en charge de libérer les personnes qu'on rencontre, donc, dans leur diversité, une fois de plus, de leurs angoisses. Deuxième trait, je serai un peu plus rapide. Deuxième trait qui est propre, je me semble-t-il, à l'héritage oratorien, c'est son humanisme spirituel. Ici, nous nous situons directement dans la grande tradition d'Irénée de Lyon, à savoir, eh bien, que à cause de son amour infini, le Christ est devenu ce que nous sommes afin de faire de nous pleinement ce qu'il est. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, il y a une assistance toute particulière dans la spiritualité oratorienne que je retrouve également dans les tableaux du Caravage et d'autres, comme Barraucho que je citais tout à l'heure. Eh bien, il y a cette attention au mystère de l'incarnation et plus particulièrement à ce sarx egueneto du verbe, autrement dit, à ce devenir cher du verbe. Pensez toujours que le devenir cher du verbe, le verbe dans le prologue de Saint Jean est identifié également à la lumière. Par rapport à ça, eh bien, il y a dans cette tradition, donc la tradition oratorienne comme dans la tradition des jésuites, l'idée que le salut est fondé essentiellement sur la théologie du verbe incarné et une théologie qui serait directement une théologie de la croix est donc mise à distance. Il faut retrouver justement quelque chose de la nativité du Seigneur et dans cette nativité du Seigneur, il y a effectivement cette acceptation par le verbe des souffrances liées à la mise en chair. J'aime beaucoup ce mot de mise en chair à la sarx, donc, et qui pour moi rappelle à ce moment-là eh bien, ces jeux de lumière et d'obscurité que je retrouve à travers la pédagogie de l'art pictural du Caravage, mais aussi à travers ce qu'on pourrait intituler la pédagogie évangélique de l'oratoire, mais aussi celle des jésuites. Donc, toujours insister sur ce qui peut éclaircir, donc, ce qui peut en l'homme s'éclaircir du point de vue de sa relation au verbe de Dieu. Naturalisme, clair-obscur, dont deux techniques picturales que j'ai essayé de mettre en rapport avec deux traits de la spiritualité oratorienne. Je voudrais maintenant insister sur une autre donnée. J'ai été très marqué dans mes recherches par deux bouquins que j'ai trouvés vraiment très intéressants. L'ouvrage que vous devez connaître, M. Des milles mâles sur l'art religieux après le concile de Trente, qui est vraiment une grande référence. Le livre également de Marc Fumaroli, L'école du silence, qui sont des textes qui s'opposent un petit peu pour savoir si effectivement le caravage ou la peinture de cette époque, début du XVIIe siècle, serait une révolution ou alors une continuité. Mâle, prenant plutôt le parti de la continuité et avec Fumaroli, on retrouverait plutôt une sorte de l'idée d'une révolution. Je voudrais dire à ce titre que je prendrais plutôt pour l'idée d'Émile Mâle. Justement, parce que si on se situe non plus d'un point de vue simplement esthétique, c'est-à-dire l'attention au visible, le tableau, c'est une représentation, donc c'est un visible, il y a une image, mais si on s'intéresse à l'origine de ce visible, donc vous parliez de l'icône tout à l'heure, c'est ça, l'origine du visible, qui est en fait l'apparaître, ce qui fait apparaître, c'est-à-dire ce qui est en fait en acte dans le tableau. Eh bien, cette dialectique entre le visible et ce qui apparaît marquerait que du côté de l'Occident, s'il y a un choix à faire, eh bien, ce n'est pas un choix, justement, d'un monde totalement idéalisé, totalement symbolique, mais tout au contraire, le choix de l'image en ce sens où l'image transpose, transmet tout ce qu'il y a de charnel, de terrestre, de mondain dans l'humanisation, donc dans l'humanité du Christ et dans l'humanisation du chrétien lorsqu'il se porte donc attentif à ce mystère de l'incarnation. Ce propos, donc, je serai en, à ce propos, je parlerai beaucoup plus, contre l'idée dans la tradition orientale d'un envol de la grâce en soi, eh bien, de l'idée d'exprimer dans l'art pictural de l'Occident la chair avec tout ce qu'elle porte d'ombre et en quoi elle peut accéder à la lumière. Et ça, je retrouve à ce moment-là, alors, ceci, c'est un long processus qui s'est fait tout d'abord à partir du moment où on a mis l'espace donc pour exprimer les mystères de Dieu et les mystères du Christ donc l'idée de perspective et puis ensuite une nouvelle étape avec le clair-obscur qui n'est pas propre à Caravage mais par exemple le Barocchio on retrouve du clair-obscur déjà avant le Caravage donc cette idée eh bien que cette fois l'espace est figuré et peut être représenté par un effet de lumière et d'obscurité à partir duquel on dessinera des contours lesquels permettront à l'individualité à l'individu autre attention propre au temps eh bien d'émerger éventuellement comme lui-même élément de lumière donc voilà je réponds à votre question est-ce que la spiritualité de Philippe Néry trouve un écho dans les œuvres du Caravage oui le Caravage et Philippe Néry d'un côté cette création artistique de ce peintre et de l'autre la spiritualité de Philippe Néry sont en fait deux figures très marquantes très représentatives de ce choix latin pour l'image plutôt que pour l'icône et donc le choix pour eh bien cette représentation ou cette mise en perspective en image du devenir chair du verbe dans l'humanité en conclusion je voudrais dire et là je reviendrai au texte de Fulmaroli il y a un excellent passage dans ce livre sur l'école du silence sur la spiritualité oratorienne en ce qui concerne vision et prière c'est un texte magnifique des passages magnifiques notamment il montre donc l'héritage que Philippe Néry a reçu de Louis de Grenade bon je voudrais dire donc à travers ça et dans cette lorsqu'on lit les propos de Marc Fulmaroli on constate qu'il y a donc dans la dans l'histoire de la représentation dans l'Occident chrétien donc des mystères de Dieu toujours une question de temporalité de temporalité qui est liée à l'image pour moi en regardant Caravage et je retrouve ça également dans les exercices c'est un mot que les oratoriens n'aiment pas mais il y a quelque chose comme ça aussi dans l'idée de Philippe Néry il y a une temporalité que je retrouve chez le Caravage qui est propre justement à ce travail entre vision et prière dans le Caravage je retrouve toujours trois choses quand je regarde ces tableaux et c'est sa temporalité selon moi l'action l'action du mystère qui vraiment est figuré action qui peut fasciner donc on peut avoir un effet de fascination dans ce qui est présenté et fascination qui invite à la suspension ce que Fulmaroli appelle dans son texte la considération c'est à dire il y a toute une dynamique une pédagogie à ce moment là qui doit se dégager et qui doit amener justement le regardant donc à s'imprégner c'est un mot important aussi dans la spiritualité oratorienne s'imprégner du mystère voilà à ce titre je voudrais dire que et pour conclure que le Caravage est pour moi un peintre révolutionnaire en ce sens où cette temporalité inscrit bien et de leur inscrit bien une profonde dignité à l'image aujourd'hui il y a notamment beaucoup de questions notamment à Saint-Eustache on se pose la question d'introduction de vidéos et justement la vidéo contrairement à l'image ne permet pas cette suspension qui est permise par l'acte pictural hérité du Caravage et de tous les autres c'est ça qui est très important dernier point un regret je n'ai pas parlé de musicalité Philippe Neri était très lié à Giovanni Palestrina je crois que justement Philippe Neri aimait beaucoup la musicalité de Baroccio puisqu'elle était vraiment une musicalité liée aux couleurs je trouve un jeu de couleurs beaucoup moins gracieux chez le Caravage beaucoup plus gracieux chez le et donc je n'ai pas réussi à intégrer cette question de la musicalité dans mes propos mais madame vous allez pouvoir le faire merci merci mon père à vous madame Villeneuve existe-t-il un dialogue entre les traditions musicales de la contre-réforme et les oeuvres de Caravage pour y répondre moi j'invite les chanteurs à nous rejoindre s'il vous plaît pour rentrer tout de suite dans la musique et dans les toiles du Caravage on peut les applaudir quand j'ai visité l'exposition au musée Jacques Marandré évidemment je suis allée droit vers l'étoile où il y avait des instruments de musique et donc c'était très enrichissant de voir avec quelle précision Caravage représentent les instruments donc je voudrais qu'on commence par explorer un peu la vie musicale dans laquelle le Caravage a baigné lors de son séjour à Rome et je vous ai affiché donc un petit extrait j'en dis pas plus pour l'instant d'où il vient ce qui est sûr c'est que les musiciens vont vous interpréter la musique qui est représentée dans une des toiles du Caravage et la musique et en plus 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 carissima Sous-titrage ST' 501 ... 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